Je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais vu un sourire aussi grand que celui de génie. Elle est lumineuse. C'est un bonheur, ça se cultive le sourire. D'ailleurs, ça se cultive aussi tous les fruits et les légumes qu'on a sur ce plateau. On va découvrir ça avec notre dossier du jour. C'est parti. Alors, on va vous parler des AMAP, Association pour le Maintien de l'agriculture paysanne. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce que vous nous avez posé des questions, bien sûr, au 0805 383 383. N'hésitez pas à nous appeler, c'est gratuit. Donc, quelles que soient les questions qui vous passent par la tête, est-ce que ce sont les vrais cheveux de génie ? Est-ce que demain, on peut aller faire ses courses n'importe où ? N'hésitez pas à poser une nouvelle question. Vous pouvez aussi envoyer un mail à EnsembleNormandie.fr ou bien nous contacter via le groupe Facebook Ensemble C'est Mieux avec Françoise. C'est exactement ce qu'a fait l'ami Johan. Il nous a même envoyé une petite vidéo sur Facebook. Regardez. Bonjour, je suis Johan. J'ai 44 ans. J'habite à Marcy-la-Campagne dans le 27 en Normandie. Je suis VDI dans le bien-être. Et j'aimerais poser une question sur les AMAP. Les producteurs sont-ils tous bio ? Merci. Alors ça, je n'en sais rien mon petit Johan, mais pour répondre à votre question, nous avons deux experts incroyables avec nous en plateau. Nous avons Odile Le Dizer de l'AMAP, le panier Fleury. C'est votre AMAP, ça s'appelle comme ça ? Oui, c'est ça. Et c'est à Fleury-sur-Orne. Oui. On est content de vous avoir. J'aurais été vraiment déçu d'être privé d'Isère aujourd'hui. Nous avons avec nous, c'est formidable. Vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec Lilian Baudoin, qui lui vient de l'AMAP, des petits paniers au Havre. Exactement. Voilà. Donc plein de petits paniers aujourd'hui. Exactement. On va découvrir tout ça. Alors déjà, est-ce que, on peut répondre à Johan, est-ce que les producteurs d'AMAP sont tous bio ? Euh... Ouh là ! J'ai l'air essentiel. Johan, la question était bonne, parce que ça jette un froid. En fait, la majorité des producteurs sont bio, et ceux qui ne le seraient pas sont dans une démarche de transition vers l'agriculture biologique. Et donc du coup, l'AMAP lui permet d'avoir... De raisonner. Oui, voilà. Plus que raisonner. L'AMAP lui permet de pouvoir sortir, d'avoir une production définie, et d'être sûr d'avoir un client au bout. Alors, on va essayer quand même de comprendre. Bon, donc en gros, la réponse est oui ou presque. Voilà. Et on y tend. On y tend. Majoritairement, majoritairement, les produits sont bio en AMAP. Alors, mais alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce qu'on est bien beau, tout ça. On a un petit... C'est quoi donc ? C'est quoi donc ? Faut comprendre ce que c'est exactement que les AMAP. Regardez ça. C'est quoi donc sur l'AMAP ? Waouh, il est super beau ton brocoli. Tu l'as acheté où ? Eh bien, dans mon AMAP, figure-toi. Oui, vous avez bien entendu, dans son AMAP. Hein ? Ben, faites pas cette tête. AMAP, ça veut juste dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. En gros, c'est l'association des agriculteurs et des consommateurs qui décident de ne plus passer par des intermédiaires, mais de traiter directement entre eux avec une sorte de contrat. Au lieu de prendre un abonnement à un magazine ou une salle de sport, vous vous abonnez à des fruits, des légumes ou de la viande produite près de chez vous. L'idée germe au Japon dans les années 70, puis s'implante en France en 2001. Et ça pousse. Aujourd'hui, plus de 2000 AMAP ont fleuri dans l'Hexagone, nourrissant plus de 250 000 personnes. Quand même, c'est simple, comme bonjour. Vous payez un prix fixe tous les mois, les agriculteurs adhérents s'engagent à vous fournir un panier de produits frais de qualité et à utiliser moins d'engrais ou de pesticides de synthèse. En gros, c'est tout bénef. Pour vous, finis les heures d'errance dans les rayons de votre supermarché, moins d'emballage et exitent les mauvais traitements sur les produits. Et pour l'agriculteur, c'est la garantie d'un prix juste et de rentrée d'argent régulière. En revanche, pour ceux qui l'ignorent, tous les fruits et légumes ne poussent pas à l'année. Alors, dites adieu aux fraises en décembre et aux tomates en février. Du coup, à chaque panier distribué par un consommateur bénévole, c'est la surprise. Elle est pas belle la vie ? Alors, si je comprends bien, pour essayer de résumer, c'est d'un côté nos amis paysans qui se sont dit « Bon, à force d'aller en grande distribution, c'est compliqué. Nous, on gagne moins de sous. Ça fait des intermédiaires qui prennent de l'argent et nous moins. » Et des amis comme vous et nous tous là ici qui se disent « Tiens, j'aimerais bien avoir des vrais produits directement sortis de chez le paysan. Je vais lui donner des sous. Et toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais pas quand, je reçois un espèce de panier surprise. C'est pas une espèce. C'est un panier surprise. Voilà, un panier surprise. Et avec des surprises, effectivement. Avec des choses. Pourquoi vous dites ça comme ça ? Parce qu'il y a des légumes qu'on ne connaît pas, qu'on est obligé de travailler, de découvrir, de travailler, d'aller chercher sur Internet. D'une, ce que c'est, de deux, comment on le cuisine. Mais vous faites des fiches recettes aussi. Oui, dans la map, on a une feuille de chou sur laquelle il y a toujours une recette. Une feuille de chou. Oui, ça s'appelle la feuille de chou. Ah oui, mais ce n'est pas une vraie feuille de chou. Non ! Ah non, parce que j'étais peut-être du faux bout. Nous, ils sont vraiment au fond du truc. Ils écrivent même. Ça fait la feuille de chou. On écrit tout sur des légumes. Non, non, et du coup, en fait, on donne des nouvelles de nos producteurs et dessus, on met une recette pour pouvoir... Alors, c'est vrai qu'on dit la map, la map, la map, la map. En fait, c'est plein d'amaps différentes. C'est plein d'associations différentes puisque le A du début, c'est pour l'association. Et donc, l'esprit, c'est dire quoi ? C'est que vous avez plusieurs paysans qui se mettent ensemble avec une association où à chaque fois, c'est un paysan. La création d'une amap, elle part déjà d'un maraîcher, en général. Enfin, c'est pas en général, c'est un maraîcher. Et après, se greffent d'autres producteurs. Ah, c'est ça. Donc, il y en a plusieurs. C'est ce que je voulais dire. Mais on peut très bien rester qu'avec un maraîcher. Oui, si le monsieur a beaucoup de cultures, plein de trucs, parce que sinon, le panier, tous les mois, si c'est un monsieur qui ne fait que des cerises, il y a un moment donné, il y a plusieurs îles. Voilà, c'est un peu répitif. Donc, on est embêté. En fait, ce que dit Odile, c'est qu'on est partis, effectivement, tous d'un maraîcher. Et après, on est venu ajouter, pour le cas de la map, les petits paniers, on est venu ajouter un producteur de produits laitiers, donc avec du beurre, du lait et des yaourts. D'accord. Des oeufs ? Des oeufs, du poulet, du chien, enfin, donc, poulet, viande et tout ce qui est autour. Oui, ce n'est pas que des légumes, il y a aussi de la viande, des produits laitiers, du miel. Tout ce qui est l'alimentation, en fait. Nous, on a même des tisanes. Des tisanes, carrément. Oui, voilà, du jardin, de la petite brière. Et ça, donc, quand je reçois, alors le panier, c'est vraiment un truc comme ça qu'on reçoit ? Non, non, non. Est-ce que c'est vraiment... En fait, ça arrive dans les cajots et on vient avec son sac, son sac de préférence réutilisable. Et on récupère les paniers qui sont... Ah, ce n'est pas envoyé chez soi ? Non, non, non. On se déplace dans un lieu... Ah, non, parce que, alors, figurez-vous, aux Etats-Unis, c'est envoyé à la maison. C'est pour ça que c'était dans un endroit. C'est la différence avec d'autres... D'autres box, comme on dit. Les adhérents distribuent le panier aux autres adhérents. Donc, il y a une rotation qui se fait sur la distribution du panier à un adhérent à chaque semaine. D'accord. Et derrière, les gens viennent récupérer le panier à un endroit précis. Parce que ça pourrait être plus pratique que ce qu'on veut directement chez les gens. Oui, mais du coup... Mais ça fait des frais de port et pas d'intérêt. Et surtout, l'objectif, c'est d'avoir du lien. Voilà. Ah oui, donc comme ça, on vient, on vous rencontre, voilà. Et le lien aussi avec les producteurs. Les producteurs sont là, on peut leur poser des questions. D'accord. Mais alors, on est d'accord que chaque... C'est quand ? On peut s'abonner comme on veut ? Ça peut être toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, ça dépend. C'est en contrat et après... C'est en contrat, mais c'est quoi la diversité possible ? Vas-y. Chaque AMA a un règlement intérieur, en fait. D'accord. Voilà. Nous, c'est toutes les semaines, on a un panier. Ah, donc vous, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, on a un panier. Mais si on veut, on peut en prendre cas par mois. Non. Ah, d'accord. Quand on s'engage, on s'engage. Voilà. Le contrat, c'est sur... Enfin, chez nous, c'est sur six mois. Nous aussi, c'est six mois. Voilà, donc c'est sur six mois, un contrat. Il y a une distribution, par exemple, nous, les légumes, c'est une distribution par semaine. Les produits laitiers, c'est une distribution tous les 15 jours. Voilà. La viande, le miel, la bière et tout ça. La bière ? Oui. Deux distributions, je ne l'ai pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas prise, mais on a un producteur de bière qui est à Ouistream, qui fait une bière qui est très bonne. Je ne sais pas, je ne le bois pas, mais... Mais on disait, hier, on avait plein de trucs sur le vin. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez des bouteilles de cidre. C'est bien, Vili et Jeanne, on est des bons vivants. Oui, on est des bons vivants. On est des bichiers à chaque fois. Hier soir, vous êtes bien rentrés, les filles ? Oui, c'est bon hier. Mais on est des bons vivants, les amapiens, ce n'est pas des gens... Non, mais il n'y a pas des gens de cidre. On n'est pas oustais. Voilà. Et si je peux avoir une idée, c'est quoi le prix de vos paniers ? Alors, moi, j'ai demandé au producteur, le maraîcher, de me faire un panier qu'on va avoir demain. Parce que nous, c'est le jeudi soir, la distribution. Si je suis abonné chez vous, à la map de fleurie, là, du panier fleurie, demain, je reçois tout ça. Demain, vous allez avoir tout ça pour 11 euros. Parce que nous, on a des paniers à 11 euros et 8 euros. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, actuellement, ce n'est pas la bonne saison parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de légumes. Il n'y a pas de mauvaise saison au deal. L'hiver, par exemple, le maraîcher, il se faut tellement de cet avis-là, quand même. On a des choses, quand même, regardez. Oui, on a plein de choses. C'est quoi, les petits... Mais c'est assez répétitif. Ça, c'est de la blette. C'est des blettes, quoi ? Ah, bah oui ! Des blettes. Des blettes ? C'est une cousine de Lébina. C'est des blettes, c'est des bétioles, là. Oui, des blettes. C'est des blettes, pas des blettes. Pas des blettes. J'en profite. C'est ça. J'en profite pour passer à l'intérieur. Je suis un peu blette. Je suis un peu blette. D'ailleurs, j'ai une émission sur France 4 tous les soirs drôlement blette. Drôlement blette. Oui. Les feuilles se mangent. Ah, oui, oui, oui. Ah, les feuilles se mangent. C'est très bon, en plus. C'est très bon. Et donc, il y a quoi ? Des oignons, des poireaux, des patates ? Des oignons, des poireaux, des pommes de terre et des choux de Bruxelles. Des choux de Bruxelles à fleurie-sur-ordre. À fleurie-sur-ordre. Mais oui, c'est bon. C'est des choux de fleurie-sur-ordre. Oui, oui, oui. C'est bon, mais alors, j'espère que vous n'avez pas de rendez-vous galant après avoir cuisiné tout ça. Non, il faut savoir les cuisirs. Oui, oui. Ah, bah, c'est quand même... Bon, et donc ça, ça coûte 11 euros. Alors, est-ce que c'est plus cher que d'aller au supermarché beaucoup ? Pas beaucoup ? Pas de langue de bois dans cette émission ? Non, mais on est là. Franchement, ça n'a rien à voir. Parce que gustativement parlant, on n'est pas du tout sur le même niveau du produit. On a un produit qui est de qualité. Au niveau de la conservation, on est sur un produit qui est de qualité aussi. Et puis, on fait travailler quelqu'un qui est prêt. C'est pour ça que je préfère... Moi, je suis contre la langue de bois. Donc, je préfère qu'on me dise oui, c'est un peu plus cher qu'au supermarché, mais c'est parce que ci, c'est parce que ça, c'est parce que ça. Je ne suis même pas sûr que ça soit beaucoup plus cher. C'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je ne suis pas sûre non plus. Et puis, alors, vous savez, c'est comme c'est sur six mois, il y a des paniers qui compensent des paniers un peu moins bien. Ah, parce que parfois, il y a des paniers où on aura... Oui, si le producteur a une bonne... Une bricole ou quelque chose. Oui, oui. Une production qui est importante. Il va en mettre un peu plus. Et puis, on sait que certains paniers seront un peu moins bien. Et donc, on fait ça toutes les semaines. Et on a ça, on va le chercher, on est contents. Vous, c'est à peu près le même contenu, le même type de contenu ? Nous, on a deux paniers. On a un panier à 8 euros, il me semble, et un panier à 15 euros. Non, un panier à 9 euros et un panier à 15 euros. Et ça, c'est un petit panier, en fait. Alors, il faut savoir que le cidre, le jus de pomme et le produit litier, donc le beurre qui est dans le panier, c'est à part. Mais du coup, dans le panier... C'est à part. Dans les paniers, il n'y a jamais de boisson ? Non, c'est des contrats qui sont faits à part avec d'autres produits. On peut aussi dire, je veux venir vous chercher une bouteille de jus d'orange ou de jus de pomme. De jus de pomme, oui. Ce n'est pas toutes les semaines. Du coup, là, c'est une livraison, une livraison, et en fait, on choisit le nombre de bouteilles qu'on prend. Et donc là, le jus de pomme, le cidre et tout, c'est bio ? C'est pas bio, c'est quoi ? Ah, c'est bio. On peut goûter ? Moi, j'ai bien goûté. J'ai bien le jus de pomme, pour le coup. Alors, lequel ? Celui-là, il vient des vergers de Roncheville. C'est pas avant ? Goûtons, goûtons. De Roncheville, aussi. Vous l'avez dit, t'ailleurs, Lilian, parfois, dans ces paniers, comme pour le coup, c'est évidemment des produits frais qui viennent chez le paysan et tout ça, c'est des produits qui sont parfois pas populaires. Et c'est vrai que dans les grands supermarchés, on a tendance à trouver tout ce qu'on veut, des tomates, des légumes assez classiques, mais pas, par exemple, ce que Jeanne nous a ramené aujourd'hui. Jeanne, ça, c'est ce qu'on peut trouver dans certains de ces paniers parfois. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs bizarres qu'il y a devant toi ? Des fois, tu as des petites surprises, et ça, c'est des légumes anciens qu'on a oubliés. On appelle ça les légumes oubliés. On appelle ça les légumes oubliés. Oui, c'est joli. Et comme je sais que tu es une grosse quiche en cuisine, je vais me faire un peu de plaisir. Je ne suis pas très douée. Non, tu es une grosse quiche. Je ne suis pas très douée. Je l'ai goûté. Elle n'aime pas la langue de bois, donc je suis pas douée. Non, mais je ne suis pas bon. Je ne cuisine pas. Je n'ai pas cuisiné. Alors, est-ce que ça, ça te parle ? Ça, non. Ça ne me parle pas du tout. Tu sais pas ce que c'est ? Une grosse carotte. Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est un panais. Un légume racine. Ça ressemble un peu à une carotte blanche. Ça se fait en purée, en frites. Tu as des frites avec toi ? Moi, je fais des frites de panais. C'est très bon. C'est panais ou panais ? C'est panais. Panais. Parce que panais, il ne serait pas là. Ça, par contre, ça me dit quelque chose. C'est un pâtisson. Le gros truc que tu as, j'ai déjà vu. Oui, un pâtisson blanc. Ça, c'est un pâtisson. Pourtant, le nom ne dit rien. Mais je suis sûre d'en avoir déjà l'air. C'est famille des curcubitacées. C'est une petite courge qui n'a pas beaucoup de goût. Mais bon, en purée aussi. C'est joli. Voilà. On en a parfois. On en a parfois chez vous ? Ça dépend des saisons. On va voir ces jours, on va voir. Sur les paniers d'hiver, on a une courge. Ah non, ça va. On a plutôt butternut. Là, c'est tout. Vous avez le butternut. Le butternut. Ça, c'est très bon. Voilà, ça, on a dans les paniers. Alors, ça, c'est quoi, par exemple ? Le butternut. C'est très bon. C'est de la courge. Il faut couper en deux. C'est comme une courge, mais avec un petit goût de... C'est un peu sucré. C'est du fromage. C'est un petit goût de noisette. Ah, Lilian, c'est presque un orgasme églitatif. On se détend, Lilian. Vous aimez beaucoup le butternutut. Et vous pouvez faire aussi des bonnes soupes, avec des châtaignes. Oui, la soupe de butternut. Le butternut, c'est... Et c'est quoi ? Alors, les deux petits trucs, ça aussi s'amène quelque chose, ça ? Alors, ça, c'est un topinambour. Ah, ben, ça, je connais. Bah, oui, topinambour, je connais. Légumes racines, ça se cuisine comme une pomme de terre. Et ça, c'est un rutabaga, pareil, légumes racines. Ah, rutabaga, oui, je connais aussi le nom. Famille du Navé, c'est très bon aussi. Et j'ai eu tout ça dans une diocop, parce que je suis allée dans une grande distrie, et il n'y avait pas. Et bah oui, encore une fois, c'est pareil, les produits bio résonants. Je le précise, je le précise. C'est formidable. Et Lily, toi, t'es carrément allée sur le terrain. Oui. T'es allée voir une amap en vrai. Je suis allée voir une vraie amap à Pont-Lévesque. Ah ? Vous n'êtes pas fausse amap. Mais non, vous n'êtes pas fausse amap, Lilian. Vous ne le prenez pas mal, Lilian. C'est par contre, je suis tendance à me vexer, pourquoi ? Lily s'emporte. C'est pour ça que vous êtes venu en short. Depuis que vous avez venu en short, vous n'êtes plus crédible, mon vieux. Elle pense que vous êtes rugbyman, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai aussi. Ça se voit avec votre t-shirt. Mais non, non, mais le monsieur travaille vraiment, Lily. Mais il fait beau, enfin, il fait beau. Plus cette semaine, mais il a fait beau quelques semaines. Et du coup, Lilian est encore en short. Alors voilà, le fonctionnement, c'est un petit peu ce que vous expliquez. La map des Trois-Rivières demande. Par contre, ils insistent beaucoup sur l'engagement que l'on doit… Ce n'est pas simplement venir chercher son panier de légumes. Ils insistent beaucoup. Il faut qu'on se déplace, il faut qu'on vienne rencontrer les producteurs, il faut qu'on discute avec eux. C'est cette notion de vraiment venir. Il faut venir distribuer les paniers le vendredi soir à 18h, parce que c'est là où on distribue les paniers. On n'est pas que clients. On est vraiment… On est consompte acteurs. Et alors, moi, le souci que j'ai eu, c'est qu'en fait, ils ont une liste de producteurs, comme vous expliquez. Alors, on s'abonne à l'année, c'est 10 euros. Il est très bon. On choisit dans la liste de producteurs, mais ils ont un seul maraîcher bio. Sinon, ils ont un producteur de porc, de poulet, de miel, de pain, etc. Mais par exemple, pour les légumes, c'est fini. On ne peut plus du tout en avoir, parce qu'ils sont au complet, ils sont débordés. Donc, ils ne prennent plus personne en panier de légumes. Donc, si on s'inscrit, c'est juste pour avoir de la viande et les autres produits. Donc, si on ne vient que pour les légumes, c'est raté, quoi. Parce qu'ils ne peuvent plus fournir de légumes. Parce que le monsieur produit tant de légumes, si peu. Mais du coup, ça veut dire, ça veut quand même dire que ce monsieur-là en question, ce qui est peut-être un aspect positif de ce truc-là, ce monsieur-là en question, il n'a plus besoin de vendre nulle part ailleurs, puisqu'il vend tout… Il a une production qui est assurée d'être écoulée. Donc, c'est génial. Oui, c'est génial. Voilà, mais pour lui, c'est super, franchement. Et du coup, il vend des produits au prix où il a envie de les vendre, entre guillemets. Non, non, justement, c'est un contrat et chacun est gagnant, mais pas exagérément. Oui, en plus, ça, j'ai bien compris. On fait le chèque au nom du producteur, ce n'est pas au nom de la map. Hein ? Quand on paye, on paye le producteur. En fait, la map sert d'un… Vous êtes un lien, vous êtes un intermédien. Non, mais attendez, 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 parce que là, moi, c'est un process de toujours simplification des trucs et compagnie. Oui. Excusez-moi, moi, j'avais l'impression que si je vous abonnais, je vous donnais ma carte bleue ou un truc comme ça, et que ça n'avait rien à faire, et que toutes les semaines, poum, 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 les sautés débiter, j'allais chercher mon panier. On s'abonne à l'année et… Non, non, vas-y, 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 vas-y. Tu sais au Pont-Lévesque, hein ? À l'année, 10 euros, et ensuite, on s'engage par trimestre. Alors, à Pont-Lévesque, c'est par trimestre, donc trois mois. On s'engage à prendre deux paniers, donc de deux producteurs. Il y a deux producteurs, donc… Mais donc, ce n'est pas l'abonnement où on paye toutes les semaines et où c'est réglé ? Non, et on fait le chèque au producteur. La trésorerie se fait… Alors, quelques amas font ça au trimestre, mais en général, c'est au mois. Et c'est toujours d'avance. Et si vous ne venez pas chercher votre panier, il ne vous est pas remboursé. Non, non, il est perdu. Eh oui. Ah oui, il y a quand même… On paye toujours en avance dans les amas. Oui, oui. L'idée, c'est qu'au-delà de la production, il y ait un revenu qui soit assuré, en fait. Oui, non, mais donc, ça revient à ce que je disais. En fait, on paye une bonne fois pour toutes. Oui, c'est ça. Et puis, après, on vient chercher nos paniers, on est s'attendre. Ah oui, non, mais moi, je préfère ça. Comme ça, au moins, c'est clair. Oui. Par exemple, nous, notre maraîcher, c'est un chantier d'insertion qui a été repris en main parce que le maraîcher d'avant n'arrivait plus à gérer son exploitation. Du coup, les différentes amas qui dépendaient de ce maraîcher se sont regroupés. Il y a eu une association qui en est sortie qui s'appelle Grenama, qui, depuis 2017, en fait, a mis en place un chantier d'insertion sur les terres. Et donc, le maraîcher qui était sur les terres avant est maintenant chef de culture. Et il s'occupe de toutes les choses. Et par le chantier d'insertion, on remet des gens, en fait, au travail. Du coup, on pousse vraiment la logique de l'économie sociale et solidaire jusqu'au bout. Puisque, du coup, on a l'écologie avec le maraîcher bio, le social avec l'insertion et l'économie avec la vente. Eh bien, génial. Merci beaucoup. Merci, Lidia. On a appris plein de choses grâce à vous. Ça m'appe bien plus. Bien sûr. Et donc, rassurez-moi, on trouve parfois des champignons dans vos paniers. Oui. Ça arrive. Moi, non. Ah, vous, non, Oli. Mais chez Lillian, il y a des champignons. Alors, je vous conseille de regarder ce que fait Melina avec des champignons. Vous allez voir, c'est complètement stupéfiant. Merci d'être venu nous apporter tout ça. C'est un plaisir.